Bonjour, bienvenue sur GoMan, investisseurs, investisseuses, aujourd'hui j'ai deux nouvelles à vous transmettre, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. La haute autorité de la stabilité financière a fortement influencé les banques à revoir leurs critères d'obtention de crédit, notamment pour les investisseurs immobiliers. Qu'est-ce que ça a comme impact pour nous ? En tant qu'investisseur, on va avoir beaucoup plus de difficultés à obtenir des prêts. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Globalement, la haute autorité a dit aux banques, vous devez restreindre les obtentions de crédit, c'est-à-dire que vous devez limiter les risques au niveau des obtentions de crédit liées à l'immobilier. Dans une vidéo précédente, je vous avais donné les deux possibilités pour une banque de calculer le taux d'endettement des individus. Pour faire simple et rapide, globalement, il y avait une façon de faire qui était, je prends les revenus fonciers, j'enlève les charges liées aux investissements fonciers. Je prends les revenus fonciers moins les charges liées aux fonciers. Je fais la différence et cette différence, je l'impute au niveau de mes revenus salariaux. Donc ça, c'était le côté plutôt positif. C'était les banques qui étaient prêtes à vous octroyer un emprunt de façon assez simple. La deuxième possibilité pour les banques, un petit peu plus dure pour nous, c'était tout simplement de prendre les revenus dans leur globalité. Donc on prend les revenus fonciers plus les revenus salariaux. Et de l'autre côté, on prend l'ensemble des charges liées aux investissements financiers. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Eh bien, ça a un impact du fait que, comme on se focalise sur les charges, sur l'ensemble des revenus, le taux d'endettement augmente. À titre d'exemple, et de façon très très simple, d'un côté, dans le premier exemple que je vous ai donné, j'avais un taux d'endettement de l'ordre de 19%, donc très large, très simple. Dans l'autre situation, j'ai un taux d'endettement de 38%. Donc vous voyez que ça a un impact au niveau de la qualité de votre dossier, de la qualité de votre dossier perçu par la banque. Et aujourd'hui, la haute autorité de la stabilité financière demande aux banques de se focaliser et d'appliquer la deuxième possibilité, c'est-à-dire la deuxième méthode qui conduit à dégrader les situations et notamment à dégrader les dossiers des investisseurs immobiliers. Donc vous voyez que ça, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque d'un taux d'endettement, moi à titre personnel, de 19%, je passe à un taux d'endettement de 38%. Sachant que globalement, les banques doivent respecter le ratio de 33,33%, donc un tiers d'endettement par rapport au revenu. Donc là, je vous avouerai que j'étais, comme dans une autre vidéo que j'avais faite, je vous avais dit, c'est le moment d'investir, il faut y aller. Aujourd'hui, le discours des banques, j'ai vu cinq ou six banques, les discours des banques, même s'ils sont OK pour me suivre sur certains projets, me demandent un apport de façon assez importante. Donc ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle, mais si vous gérez bien vos investissements, si vous avez de l'apport, ça ne va pas trop poser de problème et ça va créer même des opportunités. C'est-à-dire que là, j'arrive au deuxième point qui est plutôt la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il faut attendre, c'est-à-dire que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que sur les six prochains mois, je pense qu'il y aura des opportunités et ça se confirme. Aujourd'hui, je vous dis, attendez deux mois, mi-août, début septembre et puis commencez à vraiment rechercher des biens à ce moment-là. C'est-à-dire fin août, début septembre, recherchez des biens. Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes qui vendent des biens du type studio F2 qui sont acquis généralement par les investisseurs immobiliers, là, il y en a plein qui ne pourront plus investir puisqu'ils seront à 45-50% d'endettement. Et vous, si vous avez des capacités, si vous avez un peu d'apport, vous allez pouvoir faire des affaires puisque vous allez pouvoir baisser les prix. Aujourd'hui, ceux qui vendent se disent, bon, voilà, il y a l'effet Covid, c'est normal, on ne va pas vendre tout de suite. Et puis, quand ils vont voir qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont être intéressées par leurs biens, d'ici deux mois ou trois mois, ils vont se dire, bon, là, il va falloir qu'on baisse le prix ou en tout cas, ils seront ouverts à la négociation. En tout cas, ça, ça n'engage que moi. Mais quand je vois clairement, alors que j'ai un très, très bon dossier, quand je vois la réaction des banques, clairement, là, ils sont en train de serrer les vannes. Et si vous n'avez pas un très, très bon profil, aujourd'hui, ça va être compliqué, à l'heure où je vous parle, ça va être très compliqué en tant qu'investisseur d'acheter des biens si vous avez un taux d'endettement. Deuxième méthode très élevée. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis à 38%. J'ai beaucoup de liquidités. En tout cas, j'ai une liquidité qui permet de rassurer les banques. Donc, ils seront ouverts à la possibilité d'acquisition. Mais aujourd'hui, en tant qu'investisseur, clairement, je veux faire des bonnes affaires. Mais par contre, les banques me demanderont, je pense à 80%, d'apporter au minimum les frais de notaire, donc 7%. Et puis, les frais annexes, donc les honoraires des banques, etc. Donc, en gros, il faut compter 8-9%. Et puis, moi, je compte 20% pour être sûr. Mais par contre, en face, je pense qu'on peut faire des affaires. On peut acquérir des biens dans 3-4 mois avec une baisse de 10-15-20% sur des biens qui seront de qualité. Donc, voilà. Donc, faites attention. Vous voyez, mauvaise nouvelle d'un côté, mais également très bonne nouvelle de l'autre. Si vous avez un peu de liquidités, attendez 3 mois. Vous allez avoir des opportunités, je pense, 3-4 mois, des opportunités d'investissement et acquérir des biens de bonne qualité. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à liker. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501